Le cinquième rythme qu'on veut vous présenter, c'est le rythme envoyé. Envoyé, c'est répondre à cet appel de faire de toutes les nations des disciples. On est envoyé comme des missionnaires dans le monde pour pointer les autres vers le règne de Jésus. J'aimerais vous proposer quatre façons dont on peut pointer les autres vers le règne de Jésus. Tout d'abord, en étant des agents de réconciliation. Par nos paroles et notre exemple, cherchons la réconciliation. Cherchons à réconcilier quand il y a des conflits. Cherchons à demander pardon quand on a fait le mal. Cherchons à aider les gens qui sont en conflit à être réconciliés. Soyons des agents de réconciliation. Une deuxième façon qu'on peut pointer les autres vers le règne de Jésus, c'est en pratiquant la justice. Tout simplement en prenant soin des plus démunis. Soyons attentifs aux gens autour de nous qui sont plus démunis et qui peuvent avoir des besoins. Pratiquons la justice. La troisième façon qu'on peut pointer les autres vers le règne de Jésus, c'est de pratiquer l'intégrité. C'est-à-dire de réparer ce qui est brisé. Si on voit quelque chose qui n'est pas comme ça devrait être, soyons des agents de réconciliation. Pratiquons la justice, mais pratiquons l'intégrité. Et la quatrième façon qu'on peut pointer les autres vers le règne de Jésus, c'est d'être des promoteurs de la beauté des choses que Dieu a faites. Prenons le temps de remarquer les beautés de la création. Soyons ceux qui sont émerveillés par ce que Dieu fait autour de nous. Que ce soit la beauté de la création, un coucher de soleil, ou que ce soit la beauté de ce qu'un être humain a pu créer comme image du Dieu créateur. Soyons ceux qui pointons vers la beauté de la création. Soit en créant des belles choses nous-mêmes, ou en étant des observateurs de la beauté. Et en pratiquant le rythme d'envoyer. Une bonne façon de voir comment est-ce qu'on est actif ou participant dans ce rythme de pointer les autres vers le règne de Jésus. C'est un bon exercice. Une fois par semaine, peut-être au début de la semaine ou à la fin de la semaine. Puis de noter les façons que Dieu nous a utilisées pour pointer les autres vers son règne. Que ce soit les autres dans notre entourage qui ne connaissent pas Jésus, ou que ce soit les uns les autres dans l'église, où est-ce qu'on s'est consciemment aidé à se pointer vers le règne de Jésus pour qu'on puisse se soumettre à lui dans tous les aspects de nos vies. Donc on vous a présenté cinq rythmes. Bénir, manger, écouter, apprendre et envoyer. Alors cet été, on vous encourage à mettre en pratique ces rythmes et d'observer ce que Dieu fait autour de vous. D'observer les opportunités que Dieu vous donne de partager qui il est et ce qu'il a fait. D'observer comment est-ce que vous avez grandi en mettant en pratique ces rythmes-là. Comment vous avez grandi dans votre vie personnelle, mais comment est-ce que vous avez grandi dans vos relations et dans la communauté autour de vous. Parce que c'est vraiment notre désir, église le sentier, de saturer Gatineau de l'évangile en parole et en action. Et ça, ça commence parmi nous, en nous, parmi nous et à travers nous, dans le monde, dans notre ville. Et que Dieu puisse bénir cette initiative. Mais plus important qu'on puisse apprendre à vivre comme des disciples en mission là où on est. Et être reconnaissant de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et être reconnaissant de l'œuvre de Dieu dans nos vies.